L'autonomie Ah, on a un truc de marqué dessus Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre Ce qui est sûr, c'est que celui-là, on ne va pas le garder Henri... Si on voulait être précis, on utiliserait le terme de pendulier pour nous Parce qu'en fait, l'horloger, c'est un terme générique Nous, avec Roba, on est spécialisé sur ce qui est pendule horloge et horloge d'édifice Donc on est des horlogers grossiers Et des horlogers rhabilleurs, comme on les appellerait Le rhabillage, c'est la restauration des pendules anciennes Et elle sonne tous les quartiers Et bien mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient horlogés Donc c'est un peu une tare familiale, on va dire Et comme je n'ai pas trouvé chez mes filles l'envie de continuer Il a fallu que j'adopte à l'extérieur Et Roba est venu faire son apprentissage chez moi Et donc maintenant, au bout de 10 ans, c'est plus qu'un salarié Avant tout, il faut être passionné par ce qu'on fait Puisque c'est quelque chose qu'on ne va pas faire comme ça au hasard Il faut aussi aimer la restauration C'est-à-dire le fait qu'on nous amène des objets qui ont subi les dégâts du temps Autrement dit, et puis les remettre en service pour le propriétaire Il faut vraiment aller dans les détails quand on restaure une pendule Il ne faut rien négliger, sinon on a des risques d'avaries ou de pannes La restauration, nous on va remettre le mécanisme à l'état d'origine Il fonctionnait, on va le refaire fonctionner Il était brillant, on va le remettre brillant Les vis étaient éblouies, on va les embrouiller La réparation, ce serait juste, je remets en service mais je ne vais pas trop loin Donc il y a un vrai travail, il faut qu'on s'approprie le travail qui a été fait par quelqu'un d'autre Et ça, ça nécessite d'avoir du recul Le cheminement, il est simple, on n'en finit pas d'apprendre Donc moi j'ai appris à l'école, j'ai appris avec mon père, j'ai appris en travaillant chez d'autres Et j'apprends en apprenant aux autres Il faut qu'on soit considérés comme des passeurs Et faire passer, c'est donner aux gens qui arrivent après La possibilité de faire le travail dans les meilleures conditions possibles C'est notre quotidien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada